Monsieur le sénateur, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation à témoigner de la décision prise par les sénateurs du groupe communiste républicain citoyen et écologique de présenter une proposition de loi au Sénat le 22 janvier 2019 visant à instaurer un droit effectif à l'énergie et à lutter contre la précarité énergétique. J'insiste sur le droit effectif. Pourriez-vous nous préciser ce qui a motivé cette proposition de loi ? Alors bonjour, merci de l'invitation. Tout d'abord, c'est avec grand plaisir que j'y réponds. Ce qui a motivé, vous avez raison de dire, droit effectif à l'énergie et lutte contre la précarité énergétique parce que nous ne voulions pas simplement faire une proposition de loi contre la précarité énergétique parce qu'il vaut mieux être en positif. Et donc, il y a un droit effectif à l'énergie parce que nous considérons que l'énergie, au même titre que la santé, que l'accès à la culture, au sport, à l'emploi, à un logement digne devrait être un droit effectif et que l'énergie est un bien commun et ne peut pas être une marchandise. Et nous le voyons bien depuis la dérégulation, déréglementation et privatisation des secteurs clés de l'énergie et notamment des deux entreprises publiques. On nous avait expliqué qu'il fallait déréglementer et faire rentrer des acteurs alternatifs sur le secteur du marché, entre guillemets, de l'énergie et que cela pour l'euro durerait en réalité la baisse des prix. Et malheureusement, depuis 15 ans, on voit bien que c'est tout l'inverse. L'électricité a pris 35% et le gaz 70%. En même temps que nous avons eu cette déréglementation et cette dérégulation du marché de l'énergie, la question de la précarité énergétique s'est accrue. Alors pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'en réalité, la première question, c'est la rénovation thermique des logements. Beaucoup de nos concitoyens vivent dans ce qu'on appelle les passoires énergétiques, dans des pâtiments mal isolés où les fenêtres sont dégradées ou en tout cas il n'y a pas une isolation qui permette de garder la chaleur dans les logements. La deuxième question, c'est qu'un certain nombre de nos concitoyens ne sont plus en mesure de payer leurs factures énergétiques, d'autant plus quand vous habitez dans une passoire énergétique, puisque plus vous habitez dans un habitat dégradé, plus votre facture d'énergie augmente et grimpe. C'est la réalité. Et si vous avez des petits salaires, vous avez du mal à payer vos factures d'électricité. L'an dernier, pour vous dire, c'est près de 700 000 personnes qui se sont vues soit couper carrément leur énergie, leur accès à l'énergie ou leur énergie réduite. Donc c'est énorme et c'est plus 17 % par rapport à l'hiver 2018. Et malheureusement, avec la crise sanitaire sociale que nous connaissons aujourd'hui en 2020 avec la Covid-19 et par exemple que des millions de personnes se retrouvent au chômage partiel, c'est-à-dire à 84 % de leur salaire ou ont déjà perdu leur emploi malheureusement, cette situation va s'aggraver. Voilà grosso modo un peu le tempo et donc c'est pour ça que nous avons voulu faire un droit effectif à l'énergie. Si nous considérons que c'est un bien commun, que surtout c'est un bien utile, il est indispensable à la vie. Il est indispensable pour se chauffer, je viens d'en parler, mais allumer la lumière aussi pour simplement se manger, regarder la télé ou faire fonctionner un certain nombre d'appareils électroménagers chez soi. Donc c'est un bien indispensable et donc chacune et chacun dans la septième puissance mondiale qui est la France devrait pouvoir y avoir un accès garanti. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je vais donner quelques chiffres. Nous avions proposé notamment d'abaisser la TVA de 19,6 à 5,5 parce que nous considérons que c'est un produit de première nécessité. Nous voulions exonérer les familles les plus modestes d'un certain nombre de taxes qui pèsent lourd sur la facture énergétique. Je ne veux pas être très compliqué, mais les taxes diverses sur une facture électrique, c'est près de 33%. Et il y en a quatre, donc je ne vais pas toutes les énumérer, sinon je vais perdre celles et ceux qui nous regardent. Mais nous pensons que les familles les plus pécaires pourraient être exonérées de ces taxes. Et puis surtout, dans l'article premier de la proposition de loi, nous voulions reconnaître l'énergie comme un bien commun. Parce que si vous le reconnaissez comme un bien commun et un bien indispensable, alors vous devez en garantir un droit effectif. Malheureusement, cette proposition de loi a été refusée par le gouvernement et la majorité sénatoriale de droite. Mais la question, elle est à nouveau posée, notamment avec la crise du Covid, puisque beaucoup de gens, en plus, sont restés chez eux avec le télétravail. Et donc cette question d'impayés de factures se reposent et se reposent assez fortement. Et donc nous avons besoin aujourd'hui d'avoir ce débat-là. Nous, nous pensons que le gouvernement y répond de pas très bonne façon, c'est-à-dire la seule question, enfin sa seule réponse aujourd'hui à la précarité énergétique, c'est la question du chèque énergie. Le chèque énergie qui aide 5,5 millions de personnes qui reçoivent un chèque de 50 à 250 euros, je crois, le plafond a été un peu élevé avec la crise. Mais en réalité, l'Observatoire national de lutte contre la précarité énergétique estime que ce chèque, si nous voulions sortir la totalité des personnes qui sont en situation de précarité énergétique, c'est 12,5% des ménages en France. Ce n'est pas une petite question, c'est près de 12 millions de personnes quand même. Et donc, il faudrait que ce chèque soit porté entre 350 à 700 euros. Donc, on est loin de répondre en réalité avec le seul chèque énergie à la précarité énergétique. En réalité, rendre un droit effectif à l'énergie. Il faut se poser la question de l'organisation aujourd'hui du secteur de l'énergie. Et si vous voulez répondre au défi du 28e siècle, c'est-à-dire, il est double. Le premier, c'est… Les deux sont à égalité. J'en cite un en premier parce que je suis obligé de commencer par quelque chose, mais il n'y a pas une priorité entre les deux. Là, vous avez deux priorités du 28e siècle. Un, sortir les 12 millions de personnes de la situation de précarité énergétique que nous décrivons. Et la deuxième, c'est préparer la transition énergétique. Nous pensons que pour réussir ce pari du 21e siècle, il n'y a qu'une seule solution. C'est que ce soit des entreprises publiques qui détiennent un monopole public. Pourquoi ? Parce que le privé, lui, répond à une seule ambition, c'est-à-dire le profit. Il n'en a rien à faire, le privé, de répondre à l'urgence climatique ou à l'urgence sociale. Ce qu'il veut, c'est faire du profit. Et ce qu'il fait depuis 15 ans avec la déréglementation du secteur de l'énergie. Et donc, ça veut dire une remise en cause de tout ce qui est fait depuis 20 ans. On a fait une proposition de résolution pour construire un service public du 21e siècle de l'énergie qui s'appuierait sur deux entreprises publiques, deux EPIC, deux établissements publics. Un sur l'électricité et un autre sur le gaz. Il faut inventer un nouveau service public. C'est une nécessité pour toutes les raisons que je viens de donner. Et donc, oui, là aussi, ça vient à contre-courant de 20 ans, de 25 ans de libéralisation du marché. Mais la proposition de résolution, elle est là, elle est à disposition. Donc, il y a le temps parlementaire et avec ce que je viens de vous expliquer lorsque vous êtes parlementaire, minoritaire et d'opposition extrêmement contraint. Et puis, après, il y a le débat public. Et donc, il faut que le débat public s'en saisisse. Cette question d'avoir un droit effectif à l'énergie et de lutte contre la précarité énergétique, une proposition de loi, en général, vous devez vous tenir à deux, trois articles dont vous ne pouvez pas, je dirais, prendre la totalité, toute la dimension de lutte contre la précarité énergétique. Donc, il y avait quelques axes. Et donc, ça demandait d'être accompagné de toute façon de tout un tas d'autres dispositifs, notamment la question de la rénovation thermique des logements. C'est une véritable question. Et donc, par contre, nous avions rencontré beaucoup de monde pour faire cette proposition de loi. Des associations d'usagers, des syndicats, des directions d'EDF. Nous avions même vu beaucoup d'associations, de syndicats et la direction de grandes entreprises dans l'eau, puisqu'il y a aussi la même question, pour voir aujourd'hui l'impact que ça avait. Donc, on avait dit, les libéraux avaient dit, oh là là, ça va être catastrophique. Par exemple, si on rend le droit effectif à l'énergie, les gens vont arrêter de payer leur facture. Pas du tout. Dans l'eau, aujourd'hui, vous ne pouvez pas couper l'eau. Eh bien, vous avez quasiment le même nombre d'impayés de factures d'eau. Le nombre d'impayés n'a pas explosé. Donc, ça, c'était pour rassurer, je dirais, la droite et le gouvernement. Et par contre, on pensait, on estimait, donc ça, que ça faciliterait 30 à 40 % des ménages, que ça serait une aide pour 30 à 40 % des ménages si on baissait la TVA et supprimait un certain nombre de taxes. Donc, ce n'était pas négligeable. Alors, par contre, il y avait évidemment une perte de recettes pour les acteurs historiques EDF et puis pour l'État, puisque des taxes. Mais bon, nous avions imaginé un principe de compensation, notamment de taxes sur les sociétés. Mais là aussi, on nous a dit que ce n'était pas dans le schéma du gouvernement qui, lui, justement, voulait baisser les impôts sur les sociétés parce que c'était urgent pour la compétitivité. Pendant le premier confinement, par exemple, il n'y a pas eu de coupure, pas eu d'expulsion locative non plus. En fait, les trêves hivernales ont été prolongées. Et j'ai envie de dire, nous, nous avons poussé pour que ça soit prolongé jusqu'à la fin de la crise épidémique. Parce qu'on ne peut pas dire, en juin, on leur a dit, mais on ne sait pas s'il y aura une deuxième ou une troisième vague. On ne sait pas, mais on ne va pas remettre des gens à la rue ou leur coupée d'électricité si on est reconfinés. Merci.